Yamoussoukro, Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix. L'Assemblée nationale y délocalise ses activités le temps d'un séminaire. Après sa rentrée solennelle ponctuée par l'élection de son président, le Parlement ivoirien est face à de nouveaux défis. Avec l'avènement de la Troisième République en née de la Constitution du 8 novembre 2016, le Parlement passe du monocaméralisme au bicaméralisme, donc deux chambres avec l'arrivée du Sénat. Dans ce nouveau paysage institutionnel, il apparaît opportun d'organiser ce présent séminaire d'orientation des locataires de l'hémicycle, 255 élus du peuple au total. Cette Troisième République, voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et par le peuple de Côte d'Ivoire le 8 novembre 2016, ouvre pour notre Parlement une nouvelle ère avec la création d'une deuxième chambre, le Sénat. Ce changement institutionnel auquel s'ajoutent les interrogations et appréhensions de nouveaux députés qui endossent pour la première fois le costume de parlementaires et de représentants du peuple justifient à eux seuls ce séminaire d'imprégnation qui s'adresse donc à tous et à chacun. Pendant cinq jours, des communications, des échanges et des exposés seront au programme. Ce séminaire d'orientation de l'Assemblée nationale bénéficie du soutien de partenaires comme l'USAID, ONU Femmes et le National Democratic Institute. Je suis à ma première législature, donc il est important de prêter toute l'attention pour mieux comprendre ce qui va être dispensé comme savoir afin de m'enrichir. Ça nous permet d'affronter les dossiers qu'ils vont nous donner à l'Assemblée. Pour cela, vraiment, c'est très bon d'avoir ce genre de séminaire pour apprendre les directeurs comment il faut affronter les choses qui sont passées à l'hémicycle. Il faut tout connaître et là, cet atelier nous permettra de savoir beaucoup de choses, d'apprendre et d'évoluer. Nous avons plusieurs défis à relever, notamment une Assemblée nationale de proximité à l'écoute des populations, une Assemblée nationale qui va travailler pour le renforcement de la démocratie, mais aussi une Assemblée nationale qui travaille pour un état de droit beaucoup plus achevé. Ce séminaire nous permet plus ou moins de comprendre les vraies missions, mais également de mieux s'imprégner du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cela va nous aider à être plus efficaces dans notre Assemblée nationale, mais surtout à être en conformité avec nos populations qui attendent beaucoup de nous. Nous allons apprendre beaucoup à partir de ce séminaire pour mieux défendre les intérêts de la population. Nous allons suivre attentivement et de façon religieuse pour mieux comprendre ce que... parce que c'est notre raison d'être ici aujourd'hui. Cela va renforcer nos capacités et nous permettre de connaître ce que c'est réellement l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes très heureux de participer à ce séminaire.